Traditionnellement, au mois d'août, la Corse connaît un pic d'arrivée de touristes, 90 000 cette semaine, qui se termine demain. L'idée, c'est qu'avec cet afflux de touristes, dans certains endroits, on va avoir une augmentation importante de la densité de population et il deviendra très compliqué de respecter les mesures de distance sociale. Lorsqu'on augmente de 90 000 arrivées, la population augmente et elle augmente en se concentrant sur certains lieux. Ce que l'on souhaite, c'est que dans ces lieux, on puisse respecter les mesures de distance et lorsque ce n'est pas possible, bien entendu, à ce moment-là, le port du masque vient suppléer cette impossibilité. Sur une première liste de lieux où on avait de la concentration, de la densité de population, ce qu'on avait travaillé au cours de la semaine avec la police et la gendarmerie, sur ces lieux, on a contacté les maires des communes. Certains étaient déjà d'ailleurs en train de réfléchir à prendre des mesures et donc que nous avons, en lien avec les maires, déterminé les lieux et les heures aussi auxquelles il était pertinent d'imposer le port du masque. Ce n'est pas un message d'alerte. Pour l'instant, on le sait, le Covid reste à un niveau très bas en Corse. Le message, c'est vraiment le message de la prévention. Les moyens sont évidemment confiés à la police nationale pour la zone police et la gendarmerie nationale qui vont se rendre sur ces lieux pour vérifier effectivement du bon respect de l'obligation du port du masque, ce qui permettra également d'avoir, comment dire, une vision très exacte de l'évolution ou non de la densité de la population dans ces lieux, voire peut-être de mettre à jour des lieux qui n'ont pas été inclus dans cette première vague d'arrêtés pour voir s'il y a lieu d'adapter au fil du mois d'août ces mesures. Donc les gendarmeries et police vont se rendre sur ces lieux avec évidemment la possibilité de sanctionner le non-respect du port du masque d'une amende de 135 euros et aussi pour faire de la pédagogie, bien entendu, pour rappeler à chacun et en particulier aux jeunes qui, on le voit bien, ont une attitude parfois plus relâchée et qui posent un réel problème, mais de rappeler en tout cas à tout le monde que le port du masque est obligatoire dans certains endroits, dans certains lieux pour se protéger soi-même et pour protéger. Après, il y a quelques débordements. Nous contrôlons régulièrement, toutes les semaines, par exemple pour la Haute-Corse, environ une trentaine de lieux, notamment le week-end. Et à ce moment-là, lorsqu'on a des débordements, on a une procédure adaptée qui permet à la fois d'entendre la personne, le propriétaire ou l'exploitant de l'endroit et en fonction de ces explications, de décider une fermeture pour une durée variable compte tenu, je dirais, de l'excès qui a été constaté et qui nous a été rapporté dans des rapports formellement écrits de la police ou de la gendarmerie, selon les cas.